... Bonjour, bienvenue sur IMED TV. Bonjour, bienvenue dans votre émission d'Une Rive à l'autre. Bonjour à tous, notre émission d'Une Rive à l'autre n'a jamais aussi bien porté son nom. L'Une Rive à l'autre est focus sur la Méditerranée. Nous sommes au Salon International. Une Rive à l'autre vous emmène des deux côtés de la Méditerranée. De pays tels que la Grèce, le Maroc, la Pologne. Ça ne pourrait être en aucun cas un livre, c'est plusieurs temps. Suite à la diffusion de cette émission, on a eu énormément de repos. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. C'est déjà la fin de notre émission. J'espère que cette émission vous a plu. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Je vous retrouve très prochainement pour une autre émission, un autre sujet d'Une Rive à l'autre. A bientôt. Et je vous dis à très bientôt. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale Algérie. A l'occasion du Salon International du Tourisme et des Voyages, nos envoyés spéciales Christelle Pompier et Mili Lothar se sont rendus à Alger pour faire le point sur la situation et les ambitions touristiques de nos voisins algériens. Mais avant de rejoindre notre équipe à Alger, notre ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Sylvia Pinel, nous a accordé un entretien à l'occasion de ce site-là. Donc voici un extrait. Il faut lancer un plan stratégique de l'industrie touristique pour agir sur trois priorités. La première, c'est de structurer la filière en définissant cette nouvelle modalité de gouvernance, en fédérant tous les acteurs publics, privés. Et je souhaite vraiment associer les collectivités territoriales, les collectivités locales qui ont été, pendant les cinq dernières années, laissées un peu trop souvent de côté dans la définition de la politique touristique. Or, on le sait, les collectivités territoriales sont un élément essentiel, un élément moteur pour rendre notre territoire attractif dans le cadre de l'aménagement du territoire. Il faudra aussi mieux associer les professionnels, favoriser davantage la concertation et le dialogue, parce que les bonnes idées peuvent souvent faire leur apparition à l'issue d'une négociation, d'un dialogue constructif avec l'ensemble des acteurs. Donc cette méthode, qui est celle du gouvernement, sera privilégiée aussi au sein du ministère du Tourisme. La deuxième priorité, c'est améliorer la qualité de l'offre touristique, en jouant et en mettant des moyens sur la rénovation, la réhabilitation des hébergements touristiques, puisque la France a vécu pendant de nombreuses années sur ses acquis, parce que, de manière assez naturelle, la France est attractive, sauf que des investissements de long terme n'ont pas été réalisés. Il faut donc, aujourd'hui, lancer ce plan de rénovation et de réhabilitation. Il faut aussi, pour être beaucoup plus attractif, mieux former, et pourvoir les emplois liés au tourisme, en jouant sur cette qualité de service, c'est essentiel. Aujourd'hui, 50 000 emplois ne sont pas pourvus dans la filière touristique, et la formation des jeunes est essentielle, parce que ces métiers, nous devons les rendre plus attractifs en mettant en place des formations qualifiantes à tous les niveaux et en essayant aussi de faire un effort sur l'apprentissage des langues étrangères, puisque, lorsqu'on est professionnel du tourisme, il est important de pouvoir communiquer avec les touristes français, bien sûr, mais étrangers aussi. Et c'est un levier très important de savoir fidéliser cette clientèle touristique étrangère ou française, parce que les touristes qui viennent sur notre territoire restent trop peu de temps. Et il faut essayer, justement, de favoriser des séjours de longue durée, d'où l'idée des contrats de destination généralisée, qui permet de monter des séjours clés en main, tout compris sur un territoire, d'où l'idée aussi, la nécessité de fédérer l'ensemble des acteurs sur les territoires, avec les collectivités, avec les acteurs privés, pour permettre la mise en place de ces contrats de destination qui ont un rôle important à jouer pour renforcer l'attractivité de la France. Je suis une touriste qui apprécie la qualité et le service des professionnels. Je suis très attachée à l'envie et à la passion que mettent les professionnels à accueillir dans de très bonnes conditions les touristes français, les touristes étrangers. L'intégralité de cet entretien sera diffusée la semaine prochaine dans un nouveau numéro d'Une Rive à l'Ordre. Rejoignons Alger, où se trouvent Christelle Coppy et Émile Mlota, en compagnie du secrétaire d'État algérien chargé du tourisme, M. Mohamed Amin Adjis Saïd. Bonsoir Christelle, bonsoir Émilie, l'antenne est... Merci Céline, Sylvia Pinel, merci de nous avoir accordé cet entretien à l'occasion du Salon international du tourisme et des voyages, ici même à Alger. Je rappelle à nos téléspectateurs des deux rives de la Méditerranée que vous êtes la ministre française du tourisme et de l'artisanat. Justement Céline, je suis avec l'homologue algérien de Sylvia Pinel, M. Mohamed Amin Adjis Saïd. M. Adjis Saïd, bonjour. Bonjour. M. Adjis Saïd, merci de nous accueillir sur ce salon. Sans plus tarder, je vous propose de rejoindre notre consoeur Émilie Lothard, qui se trouve déjà sur le plateau. Un plateau aménagé dans un mélange de tradition et de modernité. Je ne vous présente plus ma collègue Émilie Lothard. Bonjour. Bonjour. C'est une vieille connaissance. A vos côtés se trouve le directeur général de l'Office national du tourisme. Parfois. En rejoignant le plateau, vous me disiez qu'entre la France et l'Algérie, il n'y a qu'une rive et que c'était à nous de faire en sorte que le trait d'union entre les deux rives soit mis en avant, car effectivement il y a beaucoup de choses à partager. Avec cette émission, on peut dire que le message est passé auprès de vous, M. le ministre, pour l'Algérie et de Sylvia Pinel pour la France. Absolument. M. le ministre, vous nous accueillez aujourd'hui dans le cadre du 14e salon international du tourisme et des voyages. Le thème cette année, c'est le tourisme interne, une priorité nationale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce thème, les choix qui l'ont motivé ? Absolument. Et surtout, est-ce que le tourisme interne est de plus en plus, et va être dans les prochaines éditions, de plus en plus privilégié par rapport au tourisme externe ? Ou alors il s'agit de faire un juste équilibre entre les deux ? Merci beaucoup. Donc d'abord, merci encore pour IMA TV, pour vos efforts de promotion à destination de l'Algérie. Merci beaucoup. Pour la thématique de cette année, effectivement, c'est le tourisme interne, une priorité nationale, pour la simple raison qu'une destination, digne de ce nom, doit se construire à l'interne avant de se construire à l'externe. Donc nous sommes conscients que si nous voulons faire de l'Algérie une destination touristique phare, il faudra que le tourisme interne retrouve ses lettres de noblesse. Et c'est pour cela que nous nous évertuons à encourager nos opérateurs touristiques, toutes catégories confondues, hébergeurs, voyagistes, restaurateurs, offices du tourisme, à conjuguer leurs efforts en vue de monter des produits touristiques à la domestique, donc adresser aux nationaux, à nos concitoyens en Algérie, leur faire prendre conscience déjà de la diversité de leur pays, de la beauté de leur pays, ce pays magique où le sud fait perdre le nord, ne l'oublions pas, ce pays magique où les produits touristiques n'en finissent pas. Alors c'est une priorité nationale, bien sûr, mais c'est une priorité, je dirais, toute naturelle, parce que nous ne pouvons pas penser à l'international avant de monter le national. Ce serait un petit peu, si vous voulez, avoir des chemises avant d'avoir des dentelles, avant d'avoir des chemises. Ça serait comme une étape, en fait. D'abord, on privilégie l'interne pour pouvoir ensuite se redéployer sur l'externe, sur l'international. J'ai envie de vous demander, est-ce que ce choix n'a pas été un peu dicté par l'événement qui a eu lieu, l'événement tragique qui a eu lieu à Inaménas, ou vraiment pas du tout ? Pas du tout, vous l'avez dit, mais alors là, vraiment pas du tout, parce que nous n'avons jamais considéré que les événements d'Inaménas sont un frein à l'activité touristique algérienne, dans la mesure où nous avons, au contraire, ça a été, je crois que pour les analystes, ça a été une parfaite illustration de la capacité de l'Algérie à faire face à n'importe quel défi. Voilà, voilà. Donc bien au contraire, moi je dirais que l'événement d'Inaménas prouve, une fois de plus, que l'Algérie est un pays sécurisé, un pays où on ne joue pas avec la sécurité, un pays qui se veut, qui se doit de mettre ses invités, entre guillemets, ses touristes, dans les conditions les meilleures, dans les conditions optimales en matière de sécurité, mais aussi en matière de confort, etc., pour ce qui est de la prestation touristique. Donc non, non, mais alors là, pas du tout, ce n'est pas un redéploiement dû à un événement ou à un incident, c'est une stratégie pensée, réfléchie de la part du gouvernement algérien, sachant que, et vous le savez très bien, que le touriste algérien est un touriste que toutes les destinations courtisent, que toutes les destinations convoitent, parce que c'est un touriste d'abord très, très dépensier, c'est un grand voyageur, c'est un dépensier, et par conséquent, nous voulons l'inciter de rester chez lui, mais toutefois à condition de lui garantir des structures d'accueil dignes de ses attentes, dignes de ce qu'il trouve ça et là, quand il jette son dévolu sur les destinations étrangères. On a bien compris, vous priorisez donc le tourisme interne, et j'en reviens à ma première question, qu'en est-il vraiment du tourisme externe, notamment par exemple pour la population franco-algérienne, qui est donc une communauté très importante, et aussi des Français natifs d'Algérie, comme les Pieds-Noirs par exemple. Alors avant que vous répondiez à cette question, on va regarder, si vous le voulez bien, quelques réactions que nous avons recueillies auprès de ces touristes français natifs d'Algérie. Vous allez voir, c'est assez émouvant. Avec beaucoup, beaucoup d'émotion, que je retrouve l'Algérie, et que je redécouvre la gentillesse, la chaleur, l'affection des Algériens, que j'avais un peu oubliée, parce qu'ailleurs, ça n'existe plus. Et ici, je l'ai retrouvée. Donc, je vous souhaite le meilleur pour l'Algérie, un développement qu'elle mérite, parce que c'est un pays merveilleux. Je suis donc un vieux Tlemcénien. J'ai passé toute ma jeunesse à la Mauricière et à Tlemcène. J'ai fait toutes mes études secondaires au collège de Slan de Tlemcène. Et c'est vous dire que c'est avec une émotion infinie que je retrouve ma ville. Cette tour de Mansoura, j'ai joué toute mon adolescence à courir dans les champs. Donc, c'est très émouvant et l'extraordinaire amabilité des Algériens depuis notre arrivée. Ils ont une place très prépondérante dans la stratégie nationale touristique, dans la mesure, déjà, je vous donne un chiffre très éloquent. Nous avons donc recensé 2 700 000 touristes en 2012, soit 10 % de plus qu'en 2011, dont 1 700 000 d'Algériens résidant à l'étranger. Donc, c'est vous dire, oui, c'est vous dire que c'est une tranche extrêmement importante dans la stratégie nationale touristique. Nous leur accordons une très grande importance, d'autant plus que leurs habitudes, entre guillemets, commencent à changer dans la mesure où ce ne sont plus ces touristes qui viennent à destination de leur famille. Maintenant, c'est des touristes qui vont... Oui, ils visitent l'Algérie, ils résident au niveau des structures hôtelières. C'est des touristes en bonne et due forme. Alors, maintenant, c'est vrai que c'est des touristes qui sont appelés par la voie du cœur et que nous pensons aussi à leurs enfants qui le sont un peu moins. Donc, nous allons tout faire pour passer du cœur à la raison, c'est-à-dire utiliser ce voyage du cœur pour que le cœur puisse appeler à la raison les générations futures, donc les deuxième et troisième génération de notre communauté établie à l'étranger. Quelle est la stratégie que votre ministère engage avec les autres organes du tourisme en Algérie, qui sont, j'imagine, vos partenaires ? Écoutez, la stratégie touristique algérienne, elle est approuvée par le gouvernement algérien déjà en 2008. C'est le schéma directeur d'aménagement touristique. On en a déjà parlé dans nos précédentes rencontres. Je vais juste rappeler ça, mais alors là, de façon très rapide. C'est une stratégie qui s'articule autour de cinq axes. Alors, la promotion, l'investissement, la formation, la qualité, l'intersectorialité et le financement. Donc, c'est un engrenage, c'est un ensemble d'éléments qui doivent évoluer. En même temps, nous ne devons pas prendre le risque de développer, à titre d'exemple, l'investissement au détriment de la qualité de la formation. Ça serait aller contre nature. Nous ne pouvons pas prendre le risque de faire une hyper-promotion alors que la qualité n'est pas encore au rendez-vous. Vous comprenez que c'est une stratégie absolument étudiée, qui est interdépendante par rapport aux éléments. Alors, cette stratégie vise à faire de l'Algérie une destination touristique en bonne et due forme à l'horizon 2030. Mais il y a un bilan d'étape qui se fait en 2015. Alors, nous nous escomptons, nous comptons réceptionner à titre d'exemple 75 000 lits en 2015. Vous êtes en train de penser peut-être me poser la question, vous en êtes à combien ? Je vous réponds. On en est déjà à 82 000 lits en 2013. C'est vous dire que c'est au-delà de nos espérances. Donc, théoriquement, nous sommes en train de dépasser nos prévisions. Le SEDAT dit aussi que l'Algérie est susceptible de recevoir 2 millions de touristes en 2015. On en est à 2 millions 700. Même s'il est vrai que nous comptons aussi notre communauté qui réside à l'étranger. Donc, vous comprenez que les choses avancent normalement, mais il ne faut surtout pas brusquer. Il faut laisser le temps au temps. Il faudra que ce que nous voulons, c'est un petit peu imposer l'idée de l'industrie touristique et pas du tourisme. L'industrie touristique. Il faudra que nous arrivions à inculquer à nos concitoyens que le tourisme n'est pas fait que de loisirs, que le tourisme est une véritable industrie qui crée des richesses, qui crée de l'emploi. À titre d'exemple, un lit crée un demi-emploi. Un lit crée un demi-emploi direct et un emploi indirect. Alors, vous imaginez que, déjà, un petit chiffre éloquent, nous sommes en 2013, le tourisme chez nous n'est pas encore une destination touristique au sens vrai du terme. Et malgré tout cela, le tourisme chez nous crée 4% des emplois recensés au niveau national. C'est vous dire que nous sommes quand même, je crois, sur le bon commun. C'est deux secteurs qui déjà s'entrecroisent. Absolument. Alors, par rapport aux autres secteurs, oui, il y a un axe de la stratégie nationale qui s'appelle tout simplement l'intersectorialité, ou la chaîne touristique, ou la transversalité. Et cet axe est très important parce qu'il met l'action sur la transversalité du côté du secteur touristique qui ne peut pas évoluer sans les autres secteurs. Je dis tous les autres secteurs, je ne dirais pas quelques secteurs, tous les autres secteurs participent au développement du secteur touristique. On prend à titre d'exemple le secteur de l'hydraulique et on va vous dire est-ce qu'on peut développer une zone touristique si cette zone souffre d'un déficit en matière, en eau ? Impossible. L'énergie, par rapport à l'énergie électrique, à l'électrification, etc. Les routes, je vous ai parlé en détail, les travaux publics, le transport. Donc tous les secteurs. Et en Algérie, moi je vous dirais que nous sommes absolument optimistes par rapport à cette dynamique parce que l'Algérie est en train de faire un bond prodigieux en matière de développement dans tous les domaines. Alors là, dans tous les domaines. C'est ce qu'on a pu constater sur le trajet de l'aéroport. C'est un vrai changement par rapport à l'année dernière. Vous avez vu. Merci de le confirmer parce que vous, vous avez ce regard externe, donc ce regard extérieur objectif. Et ben oui, l'Algérie est en train de faire un bond prodigieux en matière de développement. Et cela augure de l'endemain extrêmement prometteur pour le secteur touristique qui va être le premier et le principal bénéficiaire de ce bond prodigieux de développement. Monsieur le ministre, j'aimerais revenir un instant sur les moyens mis en œuvre pour le développement de cette stratégie. Oui, j'ai noté tout à l'heure que vous annonciez une réception de 82 000 lits à l'horizon 2013. Et lors de votre conférence de presse, vous aviez parlé de mettre en avant un concept, le concept de l'hébergement chez l'habitant. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Une initiative du gouvernement algérien. Donc il y a une circulaire interministérielle entre le ministère de l'Intérieur et celui du tourisme qui a été signé pour justement légaliser cette activité, le séjour chez l'habitant ou le logement chez l'habitant. C'est une formule extrêmement importante parce que d'abord, nous en sommes conscients, nous n'avons pas assez de lits pour faire face à la demande de plus en plus croissante algérienne en matière de tourisme national déjà, international ensuite. Alors cette formule vient à point nommé pour nous aider un petit peu dans notre démarche de trouver des solutions à même de faire face à ce déficit. Donc nous utilisons cette formule de séjour chez l'habitant qui permet d'un côté de régler relativement ce déficit. De l'autre côté, d'inculquer à nos, comme j'ai dit, à nos citoyens, à nos concitoyens, cette notion de tourisme-industrie, donc qui ramène des richesses. Parce que lorsque l'on utilise son logement comme location touristique, ça nous fait quand même des entrées économiques importantes. Donc on prend conscience du côté de l'aspect économique du tourisme, mais aussi et surtout, ça permet le brassage, le brassage culturel. Parce que lorsque les gens du sud résident dans les logements des gens du nord et l'inverse, il y a un échange, il y a une complémentarité, il y a de la découverte, il y a de l'Algérie dedans. Il y a de la diversité algérienne. Pour une cité que d'âme, ou alors le webgela, ou Tissimcil, ou Mila, vous découvrirez d'autres cultures, vous découvrirez d'autres traditions, d'autres justes, d'autres coutumes, d'autres populations, d'autres modes de vie. C'est extraordinaire. Avec une seule langue, avec une seule religion. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas évident de trouver tout cela ailleurs. Bien sûr. Donc actuellement, vous le faites pour le tourisme interne. Est-ce que vous envisagez par la suite de le développer vers le tourisme externe, pour le tourisme externe ? Ça se fait déjà. Ça se fait déjà, d'accord. Parce que je pense que le touriste européen souhaiterait vivre en immersion, vivre de l'intérieur, les traditions locales. C'est excellent. C'est excellent. C'est excellent parce que là, vous me tentez une pièce. Parce que lorsqu'un touriste X, allemand, vient en Algérie, c'est pour vivre comme un Algérien. Tout à fait. Ce n'est pas pour vivre comme un Allemand. Il va le découvrir, bien sûr. Vous voyez, vous avez raison. C'est excellent ce que vous dites. Vous avez raison. Quand un touriste européen, asiatique, jette son dévolu sur une destination, à l'Algérie, je dis une destination parce que l'Algérie n'est pas une destination, mais des destinations. Alors lorsque le touriste européen ou asiatique ou autre jette son dévolu sur une destination algérienne, c'est pour vivre comme vivraient les Algériens. C'est pour manger comme mangeraient les Algériens. C'est pour penser. Donc c'est important. C'est très important de garder l'authenticité de sa destination. C'est très important de ne pas se laisser influencer par le touriste, mais plutôt d'encourager l'inverse. Parce qu'il faut le dire, beaucoup de destinations en pâtie du tourisme international parce qu'on a souvent vu des touristes venir dans leur valise, leur culture, leurs us, leurs coutumes. Et ça, ce n'est pas bon pour les destinations locales. Ce n'est pas bon pour les populations locales. Cet hébergement chez l'habitant, ça fonctionne un peu comme les maisons d'hôtes qu'on connaît en France ou bien c'est différent ? C'est l'un et l'autre finalement. C'est absolument l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on a vu plusieurs cas de figure. Il y a des familles qui préfèrent carrément laisser leur maison à la disposition du locataire, donc quitter la maison et la louer. Il y en a qui partagent la maison. Donc nous, on préfère le partage entre nous parce que le partage permet le brassage. Alors que la première catégorie ne le permet pas. Bon, mais on va dire petit à petit l'oiseau fait son nid. Nous sommes en train de, comme je vous dis, de construire aussi bien la destination que les mentalités touristiques aussi. C'est très important. Avez-vous déjà des retours ou des bilans d'étape en quelque sorte ? Oui, comme j'ai dit que ça commence à se faire. Il y a une région pilote en matière de séjour chez l'habitant, c'est la villa de Béchard. Et plus exactement, Tarit, l'oasis enchanteresse de Tarit. Tarit est une oasis où pratiquement 70% de l'hébergement est chez l'habitant. Absolument. C'est une villa vraiment pilote en matière de cette formule. Ah oui, il faut vraiment qu'on teste ça. Oui, je vous conseille de la tester. Et croyez-moi, si vous la testez, vous êtes piégés. Vous ne pourrez plus jamais... Ah oui, oui. Faites-les ça. C'est vous qui nous invitez ? Avec plaisir. Avec plaisir. Avec un grand plaisir. Bon, c'est noté alors. On déserve les dates et on ne va pas tarder à venir. On a des dates et rendez-vous sera pris. Monsieur le ministre, j'aimerais revenir avec vous un instant sur un autre volet important du tourisme, la formation. Quels sont les moyens mis en œuvre dans ce domaine ? Alors, bien sûr, la formation, c'est un pilier fondamental de la stratégie nationale parce que, comme je vous l'ai dit, nous ne devons pas prendre le risque d'encourager l'investissement qui est en train de connaître un engouement extraordinaire en Algérie. À titre d'exemple, je vous ai dit 82 000 lits déjà agréés par le ministère, 50 000 lits réellement en cours qui connaissent un taux d'avancement qui dépasse les 60%. Ça veut dire que le parc hôtelier algérien va bientôt avoir des lits aux normes. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir des lits si on fasse la qualité de la main d'œuvre qui va être appelée à gérer ces lits n'est pas au niveau de ces lits. Oui, absolument. Et c'est pour cela que la stratégie nationale s'appuie beaucoup sur la formation. Et nous sommes en train de... Nous avons une carte de la formation qui a été aussi approuvée par le gouvernement algérien et qui vise à faire ressortir aussi bien les besoins en matière de formation, donc combien former, que l'objet ou les programmes, donc que former, on a besoin de quoi, que les lieux de formation, donc les instituts, les écoles, donc combien former, que former et où former aussi. Il y a tout un programme très, très ambitieux à ce titre et nous n'aurons aucune occasion au cours de nos principales visites dans les Wilayas pour sensibiliser les investisseurs. Je dis bien les investisseurs, ceux qui viennent d'entamer ou qui vont entamer pour leur dire « Est-ce que vous avez pensé à votre main d'œuvre ? » C'est une question qui les surprend parfois parce qu'ils ne sont pas habitués à l'entendre. Il est encore... Ce n'est pas leur première idée. Ce n'est pas leur première idée. Je suis en train de construire. Mais on leur fait prendre conscience, par exemple, que la formation d'un manager prend deux fois le temps de la réalisation d'un hôtel. D'accord. Deux fois le temps ? Eh bien oui. Quand on forme un manager, on a besoin d'un minimum de quatre ans. Alors que l'hôtel le plus imposant du monde ne saurait dépasser les deux ans pour sa réalisation. Vous comprenez que c'est des choses nouvelles. Il faut y penser en amont à la formation. Et c'est ce que nous faisons. Vous sensibilisez les investisseurs ? Nous les sensibilisez à avoir, à penser à la formation au personnel en amont avant d'entamer leur projet touristique. Maintenant, il faut dire aussi qu'en Algérie, nous sommes conscients que le tourisme n'est pas l'hôtellerie. Parce qu'il ne faut pas que nous mélangions entre les deux. L'hôtel n'est pas une fin. L'hôtel est un moyen. La fin, c'est l'activité touristique. C'est relancer l'activité touristique en Algérie. C'est construire une industrie touristique. Et pour cela, nous avons besoin de beaucoup de moyens, dont l'hôtel. Vous comprenez qu'il ne faut pas qu'on fasse une fixation sur l'hôtel. Il faudra que l'hôtel vienne à point nommé pour répondre à une demande. Comme ça, on va éviter ce qui s'est passé par le passé. C'est-à-dire, on va éviter ce qu'on appelle les offres inadaptées. Beaucoup d'hôtels ont été construits en Algérie. J'ai congé hôtel qu'on prenait hôtel au sens large. Donc, beaucoup d'hôtels, beaucoup de structures d'accueil ont été construites en Algérie. Et qui finalement se sont avérées, elles ne répondent pas véritablement à un besoin. Et c'est pour ça que beaucoup d'hôteliers se plaignent de ne pas travailler à longueur d'année. Parce qu'il n'y a pas eu d'études de marché conséquentes. Donc, tout cela est en train de se faire grâce à une stratégie nationale, adaptée, mesurée, réaliste. Et qui veut donc monter une véritable industrie touristique. D'accord. On me signale à l'ARG que c'est l'heure de la coupure pub. Nous allons repasser par Paris. Et nous nous retrouvons ici même à Alger, juste après. Retour ici à Alger, où nous sommes toujours au Salon international du tourisme et des voyages. En compagnie de M. Mohamed Amin Achsaïd, secrétaire d'Etat chargé du tourisme. Alors, on parlait avant la coupure pub de la formation. Comment, selon vous, mettre en tourisme la destination Algérie ? Et surtout, quel est le modèle touristique de l'Algérie ? Merci. Donc, effectivement, cela rejoint la stratégie. C'est un petit peu, on va développer la stratégie qu'on a commencé par évoquer. Je vais commencer par vous dire que d'abord, l'Algérie est, vous l'avez constaté, le pays de tout le tourisme. Mais, ce n'est pas le pays de n'importe quel tourisme. C'est à partir de là que nous construisons la base de notre stratégie. Dans la mesure où, en Algérie, nous voulons justement mettre en tourisme l'Algérie en respectant ses spécificités. C'est-à-dire que nous ne voulons pas copier des modèles touristiques qui ont été implantés ça et là à travers le monde et les coller coûte que coûte à l'Algérie. Cela aura un effet contre-nature. L'Algérie a ses spécificités. C'est pour ça que, bon, je vous donne une information capitale. Nous avons des schémas directeurs d'aménagement touristique de Wilaya. Les Wilaya, c'est les préfectures en Algérie. Tout à fait. Donc, nous avons 48 Wilaya, donc 48 schémas. Chaque Wilaya a son schéma directeur pour justement nous dire quelle est la feuille de route du tourisme dans cette Wilaya. Donc, déjà, au niveau national, on ne met pas en tourisme toutes les Wilayas de la même façon. Alors, c'est vous dire que notre vision est très, 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 je vais dire, particulière. Elle est très adaptée à notre pays. Et puis, nous voulons développer le tourisme durable. Nous en faisons notre cheval de bataille. Le tourisme durable, c'est quoi ? C'est ce tourisme qui respecte l'écosystème, aussi bien naturel que le système des populations sociologiques. Un tourisme qui n'agresse ni la nature, ni les populations. Un tourisme qui s'intègre parfaitement à la région dans laquelle il est implanté. Alors, c'est très important. Le défi est quand même important. Nous en sommes très conscients. Et par rapport à tout cela aussi, j'allais dire nous sensibilisons, mais nous allons bientôt passer à la phase suivante. Nous allons obliger les investisseurs à utiliser des matériaux de construction qui ne soient pas agressifs pour la nature. Selon la spécificité, bien sûr, du site dans lequel est implanté le projet, nous allons faire de sorte qu'il n'y ait plus de tout béton en Algérie. Notamment sur les côtes. Notamment sur les côtes, au niveau des écosystèmes fragiles, c'est-à-dire le littoral, le Sahara, les zones montagneuses. Donc, à l'exception du tourisme urbain, donc des villes où on peut utiliser tout béton, ailleurs, on se doit de l'éviter parce que, vous le savez très bien, la ressource touristique est une ressource qui n'est pas renouvelable. Je parle du foncier. Et si on l'utilise mal, c'est terminé, c'est irréversible. Et non seulement nous allons irrémédiablement aménuiser les chances de développement du tourisme dans l'immédiat, mais ce qui est plus grave, c'est que nous allons hypothéquer l'avenir des générations futures. Et par rapport à cela, l'Algérie veut s'inscrire dans une dynamique de développement touristique durable. C'est notre cheval de bataille, je vous le dis. Et par rapport à cela aussi, je crois que la tâche est ardue. Dans la mesure où elle s'inscrit aussi dans un effort de sensibilisation sans arrêt. Monsieur le ministre, vous misez à long terme sur un tout passe-vite. On me signale à la régie que nous arrivons au terme de notre émission. Monsieur le ministre, si vous aviez un mot de la fin à adresser à nos téléspectateurs via le câble en France ou aux téléspectateurs algériens via le satellite ? Oui, d'abord, je vous remercie. C'est ce que je dois dire et redire à chaque fois. Puis, comme mot de la fin, je vous dirais que la destination d'Algérie est une destination, vous l'avez constaté, qui ne peut laisser personne indifférent. Cela va de soi. Et que, contrairement aux autres destinations, où c'est la raison qui dicte le choix du touriste, l'Algérie est une destination qui se dicte par le cœur. Et parce que c'est une destination qui se dicte par le cœur, nous pensons que celui qui jette son dévolu sur notre pays, sur l'Algérie, est un touriste qui raisonne par ses sentiments, grâce à ses sentiments, qui ne compte pas, qui ne voit pas à la dépense. Et puis, ne dit-on pas que la raison, ou le cœur à ses raisons, que la raison ignore ? Alors, je vous dirais, pour terminer, que la stratégie algérienne s'articule autour d'une idée très cohérente, comme nous l'avons vu tout au long de cette émission, construire progressivement une destination, une industrie touristique digne de ce nom. Nous nous inspirons. J'ai bien envie de finir avec ces vers de Boileau, du poète français Boileau du XVIIe siècle, qui a dit « Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, mille fois sur le métier, remettez votre ouvrage. » Je vous remercie. Nous allons nous quitter sur ces belles paroles de Nicolas Boileau, une poésie qui souligne à juste titre le trait d'union entre les deux rives de la Méditerranée, entre la France et l'Algérie. Et nous vous disons à tous merci de nous avoir suivis. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à suivre nos programmes, notamment via le satellite, dans tous les pays du Maghreb et notamment en Algérie. Donc je tenais en mon nom, au nom de toute la rédaction d'IMED TV et au nom de notre président, M. Boubeki, à vous remercier pour votre fidélité. M. le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je compte toujours sur vous pour la visite du désert de Tarit. Merci Christelle. Merci à tous de nous avoir suivis. A très bientôt. Merci à tous, au revoir et à très bientôt. A suivre après une courte page en vue, la découverte de la région de Ticou.